bonjour à tous je vous retrouve ce mardi à deauville pour un nouveau quinte flash c'est dans le prix du grenier à sel un handicap réservé aux quatre ans et plus sur la distance de 2000 mètres ils ne sont plus que 13 au départ après le forfait du numéro 2 sagano on peut s'appuyer sur des bases solides avant le coup et sans plus attendre justement on va retrouver mes bases le numéro 5 zelandia m'a bien plu à deux reprises il est encore une nouvelle fois associé à christophe soumillon je pense que dans cette épreuve il devrait pouvoir enfin trouver son jour dans les gros handicaps vous pouvez donc lui faire une grande confiance j'aime bien aussi le las ficelle du roulet qui est certes désormais très chargé dans les handicaps mais elle a déjà fait ses preuves dans ce dans ce genre de conditions elle est associé à grégory benoît l'as à la corde je pense que ça fait pas mal d'atouts dans son jeu pour la retenir très haut enfin le 3 baguels qui s'est vite remis dans le coup après après avoir été longuement absent il est bien en jambes il est en forme je pense que dans cette épreuve il devrait encore avoir son mot à dire et on poursuit avec les opposants dans cette épreuve notamment le numéro 8 dorazio qui a fait ses preuves dans des réclamés et qui débute dans les handicaps en france il a fait de belles valeurs à l'étranger dans cette catégorie là je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance notamment avec michael borazalona en sel l'homme en gré en très grande forme de ce meeting d'auvillé enfin le 9 montesco qui qui a surtout fait ses preuves dans des handicaps un peu moins huppé maintenant il est en forme il a des lignes intéressantes et pourquoi pas il peut surprendre l'opposition dans rien d'extraordinaire ce mardi le numéro 13 hot speed c'est plus un cheval de deuxième épreuve également mais il peut profiter de son petit poids pour créer une petite surprise à l'arrivée dans cette épreuve le numéro 6 el magnifico on le connaît bien dans cette catégorie des grands handicaps il a fait de très belles valeurs notamment en 40 désormais il est en 35 et demi il peut se réveiller et réaliser une très belle performance dans ce lot mon coup de poker c'est le numéro 10 san pablo il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière tentative qui est un échec c'était sur 2200 mètres je préfère le juger sur sa troisième place justement derrière zalandia qui est pour moi la meilleure chance de aller de l'épreuve donc vous pouvez le retenir en grande confiance attention à lui en ce qui concerne les outsiders j'ai retenu donc le 12 night dance man il a été supplémenté pour courir dans cette épreuve il reste certes sur un échec mais je pense qu'il mérite un certain crédit d'autant qu'il peut profiter de son petit poids dans cette épreuve le 4 letty flight est en 36 de valeur il a moins de marge de manoeuvre mais il revient sur une distance qui lui convient du coup il peut accrocher une place le 7 turiana ce n'est guère convaincant ces derniers temps mais le point positif c'est la distance qui est tout à fait dans ses cordes le 11 astrologia se présente avec un petit peu de fraîcheur ce qui est un atout dans cette période de l'année cela peut l'aider mais c'est plus certes une jument de deuxième épreuve dont du coup vous le retenez plutôt en fin de combinaison enfin mon délaissé c'est le 14 force génération plus efficace dans les catégories inférieures je pense que ça s'annonce vraiment très compliqué avant le coup voilà nous avons fait le tour départant de ce gros handicap vous pouvez donc retrouver mes conseils de jeu et mon pronostic 1 2 1 2